bonjour à tous aujourd'hui on va parler du nouveau vtt que je viens de recevoir un vtt tout suspendu cross country de chez bmc le bmc four stroke ici en version 2023 donc c'est un vélo qui est sorti il ya un an et demi fin 2022 auprès de 4299 euros donc quasiment 4500 euros pour l'équipement ça reste assez cher sachant que forcément bmc n'est pas une marque qui vend exclusivement en ligne comme canyon ou rose bike ou autre donc forcément le rapport équipement prix est souvent moins bon mais j'ai pu payer bien moins cher que ça vu que c'est un vélo qui a un an et demi bientôt les vélos 2025 vont être sortis par les marques donc il liquide si vous voulez les anciens stocks on est là sur taille l sachant que je mesure mais 87 et donc je suis au maximum de la taille elle pas loin du xl même on a cadre totalement carbone avec passage interne des gaines voilà donc c'est un vélo que j'ai pesé tout à l'heure à 12 kg 6 sachant que j'ai le modifié là il est monté on va dire en entrée et milieu de gamme ça dépend des composants mais j'ai le modifié pour gagner environ 1 kg c'est pas la raison des modifications mais si je peux en même temps gagner un peu de poids c'est pas plus mal donc pour ce qui est des composants on est sur une fourche rocchox seed rl en 100 mm voilà avec ici l'endroit où on va envoyer l'air grâce à des mini pompes ou de pression on a ici le blocage des suspensions en poignée tournante et si l'amortisseur rocchox également de luxe 100 mm le centre en alu potence alu type de sel alu que je vais peut-être remplacer en carbone à voir pour gagner un peu de poids et de confort c'est le physique antares à tester je le connais pas on est quand même sur une potence 60 mm en taille L donc ce qui n'est pas grand je vais la remplacer par une 80,90 on a des jantes alu bmc en 25 mm interne moyeux shimanum des 400 classiques et pneus victoria mescal version graphène donc c'est bien voilà on va tenir fois de 35 ce qui est quand même gros je me tâte à passer en 2,25 je vais voir tous les cas je vais changer les pneus parce que pour moi il y aura un petit peu un manque d'accroche à l'avant je connais bien ces pneus je les ai sur mon VTT semi rigide donc très bon rendement mais c'est vrai que sur des terrains très rocailleux ça peut manquer d'accroche surtout à l'avant freinage frein mt 400 de shimano et levier mt 500 de piston bien sûr ça suffira pour moi on est sur un disque en 180 à l'avant et 160 à l'arrière en taille L sachant que sur les plus petites tailles donc SM on est sur 160 des deux côtés transmission on est en mono 12 vitesses alors ils disent shimano s helix mais ils sont malins parce que oui derrière c'est l'X oui la manette l'est aussi mais pas le pédalier pas la chaîne pas la cassette pas le boîtier dans tout le cas je vais tout remplacer en XT c'est un beau vélo coloris mat très joli je vais pas encore rouler avec j'attends de faire des modifications donc ce que je vais remplacer la potence pour une plus longue les roues pour des plus légères en alu DT les pneus et toutes les transmissions en shimano XT puis les pédales évidemment la salle à tester à voir puis voilà qui rend vraiment très bien commandé sur autrix reçu avec un jour de retard bon ça paraît dramatique non plus et là c'est bien ils vous mettent un petit certificat de contrôle on voit que c'est Benjamin qui l'a vérifié et j'ai fait le tour de la rue sans problème ça se passe bien il faut redélai les freins bien sûr tout a été bien serré il n'y a pas de problème voilà donc si vous avez des questions c'est dans les commentaires et bientôt on se retrouvera pour la vidéo modification et avis après le test